Bonjour France. Beaucoup de filles utilisent le maquillage tous les jours et l'une de plus grande entreprise de maquillage est L'Oréal. L'Oréal veut acheter deux marques de Cléor et Carita de la société japonaise Shishido pour 230 millions d'euros. L'année dernière, Decléor et Carita ont gagné 100 millions d'euros. Maintenant, Shishido se rétrécit et L'Oréal se développe, donc nous verrons ce qui arrivera à ces entreprises dans l'avenir. Maintenant, ITERA. Bonjour. Dans le monde international, beaucoup de transformations sont en place. Ce lundi, le 21 octobre, au sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et ces efforts vont aider les pays qui ont besoin d'aide. En particulier, les pays du sommet vont envoyer des soutiens militaires pour aider les pays de la République centrale-africaine. Il y a beaucoup de problèmes et de la violence là, et les pays vont aider avec la violence et les éléments de désolation. Il y a deux semaines, l'artiste de graffiti, qui appelait Banksy, a fait ses débuts à New York. Son art est très profond, et normalement, il s'agit de politique. Le maire de New York, Michael Bloomberg, n'aime pas l'art parce qu'il s'est vandalisé. Merci, Jack. En Grèce, une jeune fille avec le cheveu blanc et la peau pêle a été trouvée avec une famille qui ne lui ressemblait pas. La famille avec qui elle vivait a été dit que la jeune fille a été donnée à eux par le maire. Mais la famille est maintenant accusée de longs moments. Le jeune fille a été appelée l'ange blonde, et les détectives font des recherches pour trouver les parents biologiques de la jeune fille. Bon, au revoir. Au revoir.